Mais en l'attendant, on pâtit. Arrivé à notre destination, j'ai successivement été volé, blessé, fait prisonnier. J'en suis revenu. J'ai gagné de l'honneur et quelque peu d'argent. Une partie m'a servi à traiter de mon congé, et tout en riant, je rapporte l'autre. Mais laissons cela. Nous aurons de temps d'en causer ensemble. Dis-moi vite à ton tour ce qui se passe ici. Comment les affaires, les plaisirs, comment s'y porte ma chère Agathe ? Tu ne pouvais arriver plus à propos pour danser à la noce. Que me dis-tu ? Agathe se marie ? Dès ce soir. Est-il possible ? Agathe que j'aime ? Agathe qui m'a tant juré de n'aimer comme moi, elle me trahit ? Non, je ne te crois pas. Rien n'est plus vrai, c'est le vigneron blesse qu'il l'épouse. Arrête ! Mon cher Bastien, oh, si je m'en croyais ! Et l'épouse Blaise, lui que j'ai cru, mon meilleur ami, lui à qui j'ai confié en partant tout mon bien. Que veux-tu dire ? Oui, c'est entre ses mains que j'ai remis cette petite cassette qui renfermait le seul argent comptant que j'ai recueilli de la succession de mon père. Il est de vous remettre à ma soeur et je vois trop que le fourbe n'en a rien fait. Il s'enrichit de mes dépouilles. Il m'enlève Agathe et il y consente. Contiens-toi ! Je vais l'aller trouver, l'accabler de reproches et quitter ce pays pour jamais ! Écoute ! Je la vois d'ici pleurer, gémir, me demander un pardon que j'aurais peut-être encore la faiblesse de lui accorder. Oh, si je pouvais plutôt l'aller trouver et causer avec elle sans en être reconnue. Pénétrer ses vrais sentiments, voir un peu jusqu'à quel point elle et ce frépant de blesse portent la malice et l'ingratitude. Cela serait excellent, mais le crois-tu facile ? Oh, en me déguisant ! Comment ? Parbleu en pèlerin, par exemple. Oui, mais tiens ! Oh ! Il me vient une bien meilleure idée ! Dis-la donc vite ! Personne ne t'a encore aperçu que je sache. Et il faut que tu saches aussi, toi, qu'ils attendent depuis quelques jours un sorcier qui fait grand bruit dans les environs. Agathe m'a confié qu'elle le voulait consulter. Si je te faisais passer pour lui ? Pour un sorcier ? Sans doute. Tu n'auras pas de peine à deviner ce que tu sais déjà. Et puisqu'ils veulent bien croire qu'il y a des sorciers dans le monde, il ne leur sera pas plus difficile de croire que tu es celui qu'ils désirent. Sans doute. Aussi bien ai-je rencontré quelques-uns de ces fritons-là. Il en est même avec qui je me suis associé pour mieux connaître leur fourbris. Pourvu que tu puisses imiter un peu leur jargon, laisse faire. J'ai rapporté avec moi l'habit d'un ancien dernier indien. Je l'ai acheté là-bas par curiosité et il va me servir à merveille. Sous ce déguisement, j'étonnerai mes noms paysans. J'intimiderai les uns et je gagnerai la confiance des autres. Je pourrai. Mais prenez en garde que l'on ne m'aperçoive. Ne dis rien de mon retour. Et sois discret, même avec ma soeur. Sois tranquille. Viens chez moi. Fais-y porter ton bagage. Tu dois avoir besoin de repos. Ah ça mon ami, ne crois pas que j'en prenne.